Reprise des vols Air Algérie, des centaines de vols réguliers déjà effectués. La Cour suprême donne raison au ministre de Bouteflika. Reprise des vols Air Algérie, des centaines de vols réguliers déjà effectués. Air Algérie a repris ses vols domestiques le 6 décembre après plus de 8 mois d'arrêt. Des centaines de vols ont déjà été effectués. La reprise des vols domestiques peut servir de test quant à la capacité d'Air Algérie et des aéroports algériens à gérer des flux de passagers en pleine pandémie de Covid-19. Air Algérie a repris les vols domestiques dimanche 6 décembre après plus de 8 mois d'arrêt à cause de la pandémie de coronavirus qui a imposé la suspension de toutes les liaisons aériennes nationales et internationales. Cette reprise concerne la totalité des vols pour les Wilayas du Sud algérien et 50% du programme d'avant-pandémie de celle du Nord. Un véritable soulagement pour les voyageurs qui étaient contraints de faire des milliers de kilomètres par route pour leur déplacement. Cette reprise est également une bouffée d'oxygène pour la compagnie aérienne nationale qui a enregistré des pertes records estimées à près de 40 milliards de dinars. Mais la reprise des vols nationaux risque de s'avérer insuffisante pour enflouer les caisses de la compagnie aérienne nationale. Pour Air Algérie, la reprise des vols internationaux est indispensable pour permettre de réduire l'impact de la crise. La reprise des vols domestiques peut servir de test quant à la capacité d'Air Algérie et des aéroports algériens à gérer des flux de passagers en pleine pandémie de Covid-19. Pour l'heure, les choses se déroulent correctement. Amin Andaloussi, porte-parole de la compagnie aérienne Air Algérie, a jugé la reprise plutôt satisfaisante, que ce soit au plan opérationnel ou du point de vue du respect du protocole sanitaire lié au Covid-19. 650 vols effectués jusqu'à mercredi Adèle Frick, directeur des opérations au sol de la compagnie Air Algérie, s'est exprimé hier mercredi 16 décembre sur la radio nationale. Il a abordé plusieurs aspects liés à la reprise des vols domestiques notamment. D'après ce responsable, 650 vols ont été effectués depuis la reprise des liaisons aériennes entre les différents aéroports du pays, en majorité vers le sud, qui reste la destination la plus demandée par les voyageurs depuis la reprise des vols domestiques, selon lui. Adèle Frick s'est félicité des conditions dans lesquelles se déroulent les vols domestiques affirmant qu'aucun cas de contamination n'a été enregistré pour le moment alors que la compagnie opère quotidiennement 65 vols entre les différentes villes d'Algérie. La Cour suprême donne raison au ministre de Bouteflika. Le procès automobile à refaire. Alors que l'Ouatan révèle qu'aucune procédure ou négociation n'ont été engagées pour recouvrir les dizaines de milliards d'euros transférés à l'étranger, le soir d'Algérie nous apprenait hier mercredi 17 décembre que les peines auxquelles ont été condamnés les anciens ministres, dans le procès automobile, ont été considérées non justifiées par les magistrats de la Cour suprême. Expliquant cette décision, le quotidien indique que le juge de la Cour suprême estime que le tribunal qui a jugé les deux anciens premiers ministres et trois anciens ministres n'a pas assez expliqué les raisons pour lesquelles ces derniers ont été condamnés. Il a, ainsi, tout bonnement annulé les verdicts en demandant la tenue d'un nouveau procès qui se tiendra, toujours à la Cour d'Algérie, mais devant une composante modifiée. Pour le quotidien, ceci veut dire que les arguments présentés par la défense des accusés ont été jugés recevables, pour ce qui est de tous les concernés, Ahmed Ouyaïa, Abdelmalek Selal, les deux anciens ministres de l'industrie Youssef Yousfi et Madjoub Beda, ainsi que l'ex-ministre des travaux publics Abdelgani Zahalan. Rappelons que le 24 mars dernier, la Cour d'Alger avait confirmé les peines prononcées en première instance à l'encontre de Ahmed Ouyaïa et Abdelmalek Selal, respectivement 15 ans et 12 ans de prison. Les deux anciens ministres de l'industrie, condamnés à 10 ans de prison par le tribunal de Sidi Mamet, ont vu leur peine réduite de moitié. Sous-titrage Société Radio-Canada Abdelmalek Selal Abdelmalek Selal Abdelmalek Selal Abdelmalek Selal